L'Afrique, un continent d'opportunité et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Au Maroc, c'est parti pour la deuxième édition du Green Open Challenge, une initiative dédiée à l'innovation et au développement durable dans le secteur agricole. L'homme derrière cette très belle idée est Amin Zarouk, président du Green Open Lab. Il est en direct de Tétouan avec nous. Amin, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous et merci à Midian pour l'intérêt de porter un programme. Alors Amin, le lancement de la deuxième édition du Green Open Challenge a été l'occasion de jeter en coudée dans le rétroviseur, histoire de revenir un peu sur la première édition de ce rendez-vous du Donner et du Recevoir agricole. Quel bilan tiré de la première édition de ce rendez-vous de l'Agritech dans la province de Cefro ? Alors permettez-moi déjà avant de dresser le bilan, peut-être de rappeler un peu les enjeux de ce programme et le concept, puisque déjà, vous l'avez dit, je suis derrière ça, mais je pense que je suis un peu la partie visible de l'iceberg, puisqu'il y a surtout l'INDH qui finance ce programme et qui a créé en ce programme depuis l'année dernière. C'est un programme qui est piloté par la Willaia de Fès-Meknes. L'objectif, c'est de combler un vide qui existe entre l'agriculteur et les acteurs de la technologie. Nous essayons, à travers ce programme, de combler cet espace-là en créant une passerelle entre les deux mondes, parce que nous avons d'un côté l'agriculteur qui a des problématiques réelles du quotidien et qui souffrent en silence, et de l'autre côté, des jeunes qui ont la capacité d'innover et qui cherchent une opportunité entrepreneuriale, mais qui n'arrivent pas vraiment à cibler les véritables problématiques. Donc, Green Open Challenge est quelque part une initiative de la fondation, de notre fondation de Green Open Lab, qui est venue pour proposer ce programme, qui consiste d'abord à travailler auprès des agriculteurs pour comprendre leurs défis, leurs besoins, à travers des ateliers, quelque chose qu'on ne faisait pas avant, des ateliers de design thinking avec les agriculteurs. On les coache, on les accompagne pour vraiment identifier les véritables problématiques qu'ils ont au quotidien. Et ça nous permet de créer une banque de défis. Cette banque de défis va nous servir de matière pour pouvoir aller voir les jeunes qui ont la capacité d'innover. On fait une tournée dans les écoles et les universités. On lance un appel à manifestation d'intérêt, une candidature, un appel à candidature pour ces jeunes qui ont cette capacité d'innover et qui vont proposer des solutions innovantes. Alors, on ne parle pas que de la technologie, on parle de l'innovation au sens large. Ça veut dire que ça peut être des services, de la technologie as a service, on parle de beaucoup de choses. La première édition, et là, je viens au bilan de la première édition, qui était un bilan très encourageant, puisque nous avons opté pour un pilote sur la province de Sepou. On est allé voir trois agriculteurs qui ont des problématiques techniques, mais aussi des défis sociaux, puisque nous pensons que la technologie règle les aspects techniques, mais aussi répond à des enjeux sociaux. Une agricultrice qui était à la tête d'une coopération de valorisation d'Olivier, et qu'on sait comment la femme a des défis un peu, d'autres défis supplémentaires par rapport à l'homme dans le milieu rural, mais qu'il y avait des problèmes aussi liés à la mouche de l'Olivier. On avait un agriculteur, un MRE, qui a repris une ferme familiale et qui avait un problème de gestion des produits phytosanitaires et de la surconsommation. Et également, et ça c'est un sujet très, très important, un agriculteur qui devait passer le relais à son fils pour pouvoir assurer cette passation entre deux générations. Et là encore, on pense que la technologie rend le métier d'agriculteur plus attractif, bien entendu avec aussi cette capacité de régler des problèmes techniques qui sont liés au changement climatique dans le cas du troisième cas. Par rapport à ces trois problématiques. Justement Amine, en termes de solutions innovantes et défis pour l'agriculture locale, quels sont les projets qui ont brillé lors de la première édition ? Alors tout à fait, on a eu trois jeunes de la région et spécifiquement de la province de Sépout qui ont proposé des solutions. D'abord pour un premier qui propose, une fille qui a proposé un piège à mouche connectée qui permet à l'agriculteur d'avoir une solution préventive qui alerte l'agriculteur au cas d'invasion pour pouvoir faire un traitement préventif au lieu de faire beaucoup de chimie. Un autre système d'optimisation, de pulvérisation qui permet de réduire la consommation des produits phytosanitaires pour la planète et aussi pour la santé du consommateur. Et troisièmement, un dispositif de prévention contre le gel. Et comme on sait, là aujourd'hui avec les changements climatiques, nous avons besoin de solutions qui permettent de prédire un peu d'une certaine façon les aléas climatiques pour pouvoir ne pas subir les dégâts importants. Alors en début de semaine, vous avez procédé au lancement de la deuxième édition du Green Open Challenge dans la villaya de Fesmecnes. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le choix porté sur cette région pour abriter cette belle initiative ? Alors d'une certaine façon, nous sommes un peu en train d'élargir le pilote puisque nous avons commencé dans la province de Sépoux. Là, on élargit sur la région. On fait le trail up sur les neuf provinces et préfectures de la région de Fesmecnes. L'édition précédente, là, on est en train de finaliser les prototypes, on est en train de finaliser les produits qui vont être commercialisés et qu'on en a profité d'ailleurs lors du salon d'agriculture de l'année dernière, mais également lors de l'Agriexpo. Et nous avons vu un engouement très, très important de la part des agriculteurs qui ont trouvé en ces solutions de véritables réponses, réponses à des questions du quotidien, qui répondent aussi à des contraintes budgétaires, qui répondent à des contraintes de facilité d'utilisation. Donc nous avons voulu élargir ce concept pour couvrir les neuf préfectures et provinces de la région. Donc nous avons, là, actuellement, fait des tournées dans les neuf provinces et préfectures pour pouvoir collecter les véritables problèmes. Et là, nous sommes dans une phase très importante qui est celle du lancement de l'appel à projets, puisque nous avons désormais notre banque de défis de la région de Fès-de-France. Justement, nous le savons, cette deuxième étape se déroule en plusieurs étapes durant l'année en cours. Pouvez-vous nous parler de ces phases clés ? Alors, très bonne question, puisque l'objectif de ce programme n'est pas juste d'accompagner des jeunes à créer leur entreprise innovante, parce qu'il y a une étape qui est extrêmement importante, qui est celle de l'écoute des agriculteurs, parce que quand on fait ce roadshow et qu'on rencontre, nous avons rencontré plus de 250 agriculteurs dans la région de Fès-de-France, principalement des petits et moyens agriculteurs. Nous avons compris les défis, nous avons permis à ces agriculteurs de s'exprimer sur des problématiques, d'identifier des solutions avec une approche nouvelle de design thinking qui est tout à fait inédite dans ce monde d'agriculture. Et donc, déjà là, nous avons eu une mobilisation importante. Et d'ailleurs, Jean-Coupique, pour remercier la direction provinciale d'agriculture et l'ensemble des DPA, mais également, et j'ai envie de dire surtout, les porteurs de ce chantier qui sont les divisions d'action sociale, et les DAS qui sont le véritable moteur de cette mobilisation. Aujourd'hui, nous avons une banque de projets, de problématiques. Et depuis cette semaine, nous avons lancé officiellement la candidature pour pouvoir justement trouver 27 porteurs de projets que nous allons accompagner pour développer le prototype, parce qu'on sait que le véritable obstacle qu'on a, c'est comment passer d'une idée à un prototype, à une sorte de proof of concept. Mais ensuite, on a aussi un autre défi sur lequel nous allons proposer de l'accompagnement pour ces jeunes, qui est celui d'accès au marché et d'avoir les premiers bons de commande à travers des actions de visibilité, de promotion. Et quels sont les critères, les critères de sélection, des idées innovantes lors de la période de recueil des candidatures pour la deuxième édition du Green Open Challenge ? Déjà, on a les critères de sélection de la cible de l'INDH, c'est-à-dire des jeunes entre 18 et 35 ans. Il n'y a pas de critères de diplôme, il n'y a pas de critères de compétences particulières. Ce que nous cherchons, c'est d'avoir des jeunes motivés de la région de Fesmecnes, qui sont capables de proposer une idée innovante. Ils ne sont pas obligés d'avoir la maîtrise de toute la technologie requise pour développer ces solutions. Il suffit d'avoir une technologie ou une compétence. Nous, au niveau de la fondation Green Open Lab, nous nous chargeons d'accompagner ce porteur de projet, de lui trouver les compétences requises pour pouvoir finaliser sa solution. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait avec l'organisation. Justement, si Amine, comment ces jeunes talents sélectionnés seront-ils accompagnés et soutenus dans le processus de, disons, prototypage de leurs solutions durant la période de mai à novembre ? Déjà, on part du principe que le porteur du projet, c'est celui qui a trouvé l'idée parce que nous, ce qu'on fait, on va lui donner des défis, des problématiques à résoudre. Donc, l'innovation vient de ce jeune, c'est-à-dire, c'est lui le porteur de ce projet. Nous, à travers toutes les connexions que nous avons, nous avons des Fab Labs au niveau de notre campus de Green Open Lab, mais nous avons également des partenaires, plusieurs partenaires, que ce soit au niveau des universités. Je peux citer l'université Euromètre de Fès, qui a l'un des plus grands centres de prototypage et d'impression 3D en Afrique. Nous avons d'autres universités de la région, comme l'Akhawayn, comme l'UPEF, et c'est-à-dire Mouhamdallah aussi. Plusieurs acteurs qui vont nous aider et nous donner de la compétence pour pouvoir accompagner ces jeunes. Nous travaillons également avec le centre régional d'investissement de Fès Meknes pour accompagner aussi ces jeunes à, c'est-à-dire, une fois ce prototype, il est là, à identifier les axes, les axes marchés, la définition du business model, le travail sur le business plan et sur les solutions de financement pour pouvoir justement pérenniser ces solutions et la transformer en entreprise qui peut aller très loin, rayonner au niveau national, au niveau continental et aussi au niveau mondial, Inch'Allah. C'est tout ce qu'on souhaite. Vous venez de parler du niveau continental. Amine, pour le moment, ces Green Open Challenge se déroulent juste au Maroc. Songez-vous à l'expérimenter dans d'autres pays de notre continent ? Écoutez, nous sommes en train d'expérimenter d'une manière progressive. Donc oui, au niveau provincial, ça a fonctionné. Au niveau régional, demain, on le fera au niveau national et en fonction des résultats obtenus, nous allons, bien entendu, pouvoir essayer d'avoir de l'impact sur le voisinage au niveau continental. Donc oui, évidemment, c'est une perspective que nous avons identifiée, effectivement. Amin Zarouk, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et je rappelle qu'on a jusqu'au 12 mai pour pouvoir candidater sur le site www.greenopenchallenge.com. Donc, il y a les vidéos des 27 agriculteurs qui ont des défis et nous avons aussi les formulaires pour pouvoir candidater. donc il ne faut pas laisser à la dernière minute. Donc ça, c'est un message que je fais aux jeunes pour pouvoir justement saisir cette occasion. Merci Amin. Le Maroc est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui vous ferme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi ou que vous soyez. Prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada